Oui, c'est une belle soirée avec une très belle victoire et ce point de bonus offensif. Effectivement, il y a eu les deux entames de mi-temps qui ont été hyper positifs et qui nous ont permis d'imposer notre rythme. Ce soir, c'était un vrai challenge pour nous, pour trois raisons. La première, on n'avait pas battu Colomiers depuis un an et demi, c'est une équipe qu'on n'avait pas réussi à battre. La deuxième, c'est que depuis le début de la saison, les garçons travaillent pour être bien positionnés dans le sprint final. Ce soir, il nous reste dix matchs à jouer. Donc voilà, on va se lancer dans un sprint et il y avait vraiment la volonté de se positionner avec ce match en retard. Et la troisième, c'est que depuis le début de la saison, on n'est sortis qu'une journée des six et qu'on avait à cœur de battre une équipe du top six parce que c'est quelque chose qu'on nous rabâche un petit peu depuis le début de la saison et un petit peu l'an dernier. Donc voilà, on est tombés encore une fois face à une belle équipe de Colomiers qui nous a mis en difficulté. En deuxième mi-temps, on a eu un trou d'air. Ils auraient pu revenir à hauteur. Finalement, on a eu les ressources pour aller re-glaner ce point de bonus. Donc c'est une belle soirée pour nous. On continue notre chemin. Et voilà, on va prendre le temps de souffler ce week-end pour vite se focaliser sur Béziers. C'est sûr que depuis qu'on a, voilà, moi je considère aussi le match de Massy fin décembre, mais depuis qu'on a repris en janvier avec, je ne vais pas revenir sur ce qui s'est passé, mais on a réenclenché une dynamique positive. Et aujourd'hui, voilà, toutes les équipes, quand elles gagnent, les semaines sont un peu plus faciles. Donc on a une vraie volonté de la conserver et ça passe par des efforts, du travail. Il y a énormément de positifs ce soir, mais encore beaucoup de choses à réguler et à améliorer. Donc on va se concentrer là-dessus pour continuer notre saison. Aujourd'hui, on est dans un objectif de se qualifier. Donc on le voit, c'est serré tous les week-ends. Il y a des confrontations directes qui font changer un petit peu le classement. Mais toutes les équipes sont focus sur ce sprint final. Donc nous, on va continuer à avancer avec cet objectif et surtout à se concentrer sur nous et ce que l'on produit pour nous améliorer. Oui, c'est par rapport à l'état d'esprit, au fait de ne pas sombrer, de ne pas paniquer et d'arriver à avoir l'énergie pour aller le rechercher. Et comme je vous l'ai dit, avant le match, c'était un vrai défi parce que c'était une équipe qu'on n'avait pas battue depuis un an et demi. Et de gagner avec le point de bonus, c'est une belle récompense pour les garçons. Oui, mais après, il y a une belle équipe en face aussi qui a joué son jeu, qui nous a mis en difficulté sur les retours avec des bonnes situations avec des off-loads, des passes au contact. Donc ils ont eu des ballons portés performants. Donc oui, on a eu un petit trou d'air, mais on a su reprendre le dessus et d'aller chercher ce point de bonus. Donc ça, c'est positif. Encore une fois, c'est une grosse opposition. Romain a fait une commotion. Karim, c'est des crampes. Et puis on va prendre le temps de checker Jean-Charles qui a pris un coup sur le genou. Mais voilà, on va faire les examens début de semaine. Thomas Fortunel qui avait pris une commotion pour revenir à la trompe. Oui, il est qualifiable. Merci. Bonne soirée, bon week-end. Merci Fabien. Merci Fabien.